Bonjour Lorraine Goumour. Bonjour Julien. L'actu santé et bien-être de la semaine avec vous. On démarre avec lundi, à partir de lundi et toute la semaine prochaine, c'est la semaine de la mobilité. On connaît évidemment les dangers de l'activité, de l'inactivité physique d'ailleurs, mais aujourd'hui on évoque un autre concept, la sédentarité, Lorraine. Qu'est-ce que c'est ? Ce concept correspond à une situation d'éveil qui est caractérisée par une faible dépense d'énergie en position assise ou allongée. C'est très sérieux selon l'Organisation mondiale de la santé. Elle fait partie des dix premiers facteurs de risque de mortalité dans le monde et surtout elle entraîne des maladies comme le diabète, le cancer ou des maladies cardiovasculaires sur différentes tranches d'âge. Alors comment expliquer la sédentarité pour peut-être le résultat de trop de temps passé devant les écrans, télévision, jeux vidéo ou surtout ordinateurs et tablettes, et aussi à l'adoption de nouveaux modes de consommation, par exemple la livraison à domicile, le e-commerce qui simplement ont quoi comme conséquence ? Celle de moins nous faire sortir de chez nous. Et oui justement donc la sédentarité, un nouvel enjeu de santé publique. On est avec Yves Benchimol ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Life, cofondateur de WeWard. Alors vous, vous avez trouvé une excellente idée pour faire marcher les gens, une idée finalement assez mercantile mais qui fonctionne. Expliquez-nous un tout petit peu ce que fait WeWard et dans quelle logique ça s'intègre, ça fonctionne ? Effectivement, l'idée est simple, c'est qu'on récompense les gens pour marcher dans la rue. Donc en fait, on va inciter les gens à marcher à chaque fois qu'ils vont effectuer un certain nombre de pas. Ils vont gagner une monnaie digitale sur une application mobile qui s'appelle le Ward. Et cette monnaie digitale, ils peuvent soit la convertir en euros sur leur compte bancaire, soit avoir des cadeaux, comme ça peut être des cartes cadeaux, des places de concerts, de cinéma. On a un peu cette dimension culturelle, bien-être, avec la marche à pied et aussi le type de cadeaux qu'on peut obtenir dans l'application. Alors revenons à un instant sur ce concept de sédentarité donc qui est au cœur de votre application. Est-ce que vous pouvez le faire un petit topo d'où on en est en France ? Est-ce que c'est déjà une menace réelle ou est-ce que c'est encore quelque chose qui plane au-dessus de nous ? Alors nous, on a des données sur les utilisateurs de WeWard. On remarque que par rapport à ce que l'OMS fournie, on est à peu près dans les mêmes taux. On parle d'à peu près 30% de sédentaires en France et en fonction des villes, ça va varier. Ce qu'on remarque, c'est que le taux de foyer possédant un véhicule dans une ville est très lié avec le taux de sédentaires. Donc en fait, la sédentarité, elle est très liée au mode de déplacement. Donc la sédentarité, on peut le lier au manque, à l'inactivité physique, mais surtout, c'est le fait de rester en position assise ou allongée, en dehors des heures de sommeil, pendant un temps long. Donc c'est le nouveau mode de consommation qui fait qu'on ne sort plus de chez nous, mais évidemment, le fait que la manière dont aujourd'hui les activités professionnelles sont pratiquées, de plus en plus, c'est derrière un écran. Donc nous, on pense, maintenant, c'est très difficile à certifier que c'est dû à la conséquence de ces nouveaux modes de consommation et modes de travail sont la sédentarité. Est-ce que vous remarquez un fossé entre par exemple Paris et la région, ou les régions, le nord, le sud, l'est, l'ouest ? Est-ce que vous avez une cartographie comme ça à nous ? Alors, on a une cartographie qu'on a publiée d'ailleurs avec un classement. Maintenant, ça correspond à nos utilisateurs et pas à l'ensemble des Français. Donc plus on aura d'utilisateurs et plus on pourra dire que statistiquement, c'est représentatif de la France. Maintenant, comme on est encore un peu jeune, on n'a que les grandes villes françaises qui sont représentées. On espère que demain, on pourra avoir une cartographie globale de la France. Mais oui, on remarque, et c'est justement, si on regarde le classement du taux d'automobilisme, on remarque que directement, les villes, elles sont impactées. Paris, forcément, vu que les transports en commun fonctionnent bien, on a un taux de sédentaire qui est plus faible que dans d'autres villes où les distances sont plus longues à parcourir. Oui, on pense donc aux Français qui passent beaucoup de temps dans leur voiture peut-être. Alors, votre étude, elle est forcément un petit peu biaisée puisqu'elle est basée sur vos utilisateurs. 50 000 à peu près, c'est ça ? Alors justement, une annonce, c'est qu'on vient de dépasser 7 semaines les 100 000 utilisateurs. Ah ben voilà, vous avez doublé depuis que vous avez fait votre étude, donc il faudra mettre cette étude à jour. Mais en tout cas, on peut imaginer que les gens qui utilisent votre application sont quand même déjà un petit peu plus, comment dire, sensibilisés au sujet justement de l'activité physique, du sport, etc. C'est étonnant du coup que ça corresponde à peu près au chiffre de l'OMS parce qu'on imagine que les gens qui s'équipent en WeWard, c'est quand même des gens qui sont motivés pour rester en forme, non ? Eh ben non. En fait, on n'est pas une application de sport, on est vraiment une application bien-être. Notre but à la base, c'est déjà de prévenir. Donc on veut avoir ce rôle qui est de dire à une personne, grâce à nous, déjà, vous allez prendre conscience du nombre de pas que vous faites par jour, donc de votre activité physique. Donc déjà, ça, c'est une très bonne chose. Et puis ensuite, l'étape d'après, c'est d'arriver à augmenter le temps de marche des utilisateurs de WeWard. Donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire en les incitant, en leur donnant des cadeaux, en leur donnant des paliers, des objectifs, etc. Mais au départ, en fait, on se rend compte qu'on a des utilisateurs qui sont clairement sédentaires. On a des gens qui font moins de 2 000 pas par jour. Quand on fait moins de 2 000 pas par jour, c'est généralement qu'on n'a même pas eu 10 minutes d'activité physique dans la journée. Oui, il faut le rappeler, l'OMS dit que c'est 10 000 pas le minimum qu'il faut faire par jour pour rester en forme. Alors, vous connaissez une croissance exponentielle, vous venez de nous le dire. Vous êtes toujours dans le top des applications de l'App Store ? Et alors, votre business model repose sur une gamification, comme on dit, sur le fait de mettre en jeu plusieurs objectifs pour vos utilisateurs. Comment vous gagnez de l'argent ? Parlons juste un instant de votre modèle économique. Quelles motivations ont vos sponsors ou les gens avec qui vous travaillez pour encourager les gens à plus marcher ? Alors, le modèle, il est assez simple. C'est que, bon, nous, notre type d'utilisateur, c'est des gens qui sont en milieu urbain. Ce qu'on fait, c'est que les gens vont marcher dans la rue. Et quand ils vont marcher dans leur rue, on va leur recommander des lieux autour d'eux. L'idée, c'est en fait de permettre à une personne, pas seulement de marcher pour marcher, mais en même temps d'aller découvrir des choses. Ça peut être un musée pour l'esprit culturel. Ça peut être un commerçant pour découvrir son savoir-faire. Ça peut être du divertissement. Ça peut être plein de choses. Et donc, nous, on est rémunérés par ses partenaires pour générer du trafic dans ces lieux. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle du drive to store. C'est des technologies qui sont utilisées par les géants du web pour générer du trafic au travers de publicités digitales. Donc, nous, on fait la même chose au sein d'une application bien-être. Et c'est comme ça qu'on arrive à rémunérer les pas de nos utilisateurs. Eh bien, merci beaucoup, Yves-Ven Chimot, d'être venu nous voir ce matin. Un cofondateur de WeWord, donc, et qui vient de dépasser, vous nous l'avez annoncé, les 100 000 utilisateurs. Bravo. En tout cas, merci d'être venu ce matin nous voir. Merci.